On approche déjà de la fin d'année 2022 et donc des fêtes qui leur sont associées. A cette occasion, on vous a concocté une sélection des 10 meilleurs jeux à être sortis en 2022 sur Nintendo Switch. Vous allez voir que même si on a eu une année sans véritable jeu Mario ou Zelda, on a quand même été plutôt gâté sur Nintendo Switch. Alors quel est le top 10 de cette année 2022 pour la Nintendo Switch ? Salut à Team JVM, ici Tamalou, j'espère que vous allez bien et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On commence d'entrée de jeu avec deux titres pour le prix d'un en 10ème position. Alors oui, ce ne sont pas vraiment des exclus, mais honnêtement, le fait que ces deux titres soient arrivés sur Nintendo Switch et à peu près au même moment, ça reste incroyable. Il s'agit bien évidemment de Nier Automata, The End of Euro Edition ainsi que Persona 5 Royal. Le fait qu'il s'agisse de portages explique bien évidemment leur position dans ce classement, mais chacun d'entre eux a ce qu'il faut pour être dans le top 3 largement. Que ce soit en termes de direction artistique, de narration ou de système de jeu, chacun de ces jeux est un pur bijou qui mérite tout votre temps, d'autant plus que chaque portage est en plus d'excellentes factures. Bon ça c'était pour les portages, mais voilà, si on sort de tous ces remasters et hot, la Switch a possédé aussi de très belles exclusivités cette année et on peut retrouver en 9ème position Fire Emblem Warriors Free Ops. Alors bon, malgré le nom de Fire Emblem ici, il n'est pas question de tactical RPG, mais plutôt de muso, comprenez qu'il va falloir se débarrasser de hordes d'ennemis sur un champ de bataille où vous pouvez directement contrôler vos héros. Bien que l'action se passe ici toujours dans l'univers de Fire Emblem Free Houses, les événements adoptent ici une tournure différente puisque vous allez incarner un personnage inédit, le mercenaire chaise. L'histoire est pour le coup plaisante et respecte bien l'univers tout en offrant de nombreux moments épiques, bien que le système de jeu soit forcément assez répétitif. Avis aux amateurs d'action donc. Rarement un titre n'aura aussi bien porté son nom, à savoir Kirby et le monde oublié, puisque nombreux sont celles et ceux à avoir oublié qu'il était sorti cette année. Pourtant, il s'agit sans aucun doute d'une des expériences les plus rafraîchissantes de cette année 2022 sur Nintendo Switch avec un jeu qui regorge de bonnes idées mais qui peine malheureusement à se renouveler. Dans tous les cas, il s'agit du meilleur plateformer en 3D de l'année sur Nintendo Switch qui permettra aux plus petits comme aux plus grands de passer un très bon moment dans son univers coloré. Quelle année en termes de RPG et de JRPG sur Nintendo Switch et pourtant ce n'est que le début de ce top. Et en 7ème position, on retrouve en plus un titre qu'on n'attendait absolument pas et qui ressort des enfers et des placards de Square Enix, c'est bien évidemment Live Alive, un jeu qui était originellement sorti uniquement sur Super Famicom au Japon. Ici, la trame scénaristique est divisée en 8 récits indépendants qui couvrent chacun une période donnée que ce soit l'époque du Far West ou celle d'un futur lointain. Et en plus, le jeu est bourré d'humour et chaque histoire dispose de mécaniques de gameplay différentes. Bref, un très bon titre qui a été remis au goût du jour dans cette version remasterisée qui se déguste en plus par petite session, ce qui est au final parfait pour la Nintendo Switch. Et ça y est, on se rapproche déjà du top 5 de cette année 2022 et en 6ème position se trouve Bayonetta 3. Alors oui, cela fera débat, je n'en doute pas, mais il reste encore de très très beaux candidats au titre de Meilleur jeu de l'année 2022 sur Nintendo Switch et Bayonetta 3 a quelques défauts quand même qu'il faut mentionner. Dans cette troisième itération, on incarne toujours Bayonetta, plus percutante que jamais, qui doit cette fois-ci se mesurer aux homonculus en passant d'un univers à un autre. Bon, malgré tout, malgré ses petits défauts, l'aventure est quand même plus folle que jamais et avec un gameplay qui se diversifie énormément, même si on pourra justement lui reprocher ce côté un peu brouillon. Dans tous les cas, il s'agit d'un très bon titre, mais qui n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ses prédécesseurs, ou sinon, il se serait retrouvé bien plus haut dans ce classement. C'est parti pour le top 5 avec Triangle Stratégie, l'un des meilleurs tactical RPG de cette année qui a été détrôné par un autre titre dans les meilleurs tactical RPG de l'année, vous verrez. Dans tous les cas, ici, vous êtes plongé en plein milieu d'un conflit qui déchire le continent de Norzelia et ce sont vos actions qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. A vous de voir si vous privilégierez le pragmatisme, l'éthique ou la liberté dans une aventure prenante qui invite à reconsidérer ses positions et à assumer ses actes. Un petit bijou de la console auprès duquel beaucoup de joueurs et de joueuses, je pense, sont passés malheureusement en 2022. Bon alors, le titre suivant en 4ème position n'est clairement pas un bijou de son côté en termes de graphisme et c'est ce qui lui vaut d'ailleurs d'atterrir au pied du podium car sinon, que le voyage fut plaisant. En effet, c'est bel et bien Pokémon Écarlate et Violet qui atterrit en 4ème position et quel plaisir de retrouver un titre Pokémon aussi haut dans le classement. Il faut dire en même temps que la formule a su se renouveler déjà avec Pokémon Arceus en début d'année qui a fait du bien à la série. Pourtant, c'est bel et bien Écarlate et Violet qui brille le plus en 2022 chez Pokémon Compagnie tant il offre une liberté et un plaisir de jeu instantané ainsi que l'une des expériences multijoueurs les plus amusantes de cette année avec la possibilité de parcourir l'aventure côte à côte jusqu'à 4. Quel dommage que la technique soit toujours aussi problématique mais ouin, ça fait de belles vidéos sur Twitter. Et ça y est, on attaque les choses sérieuses avec le titre qui se trouve en 3ème position de ce top 10 des jeux de l'année 2022 sur Switch. Un jeu qui justement n'a pas à rougir de sa technique tant il fait tout de la meilleure des manières possibles. C'est bien évidemment Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope le fruit de la collaboration réussie entre Nintendo et Ubisoft. Après un bon premier épisode, l'équipe a décidé d'aller encore plus loin en proposant un système de jeu revisité qui propose une expérience de jeu proche d'un plateformer et donc d'un jeu Mario classique. Tantôt drôle, tantôt stratégique ce Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope est sûrement l'une des plus belles surprises de cette année 2022 et sans aucun doute une aventure unique. D'autant plus que du contenu supplémentaire viendra se greffer à l'ensemble avec notamment l'irruption du personnage de Rayman à surveiller donc puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rayman qui commence à nous manquer. En deuxième position de ce top, on retrouve bien évidemment la meilleure expérience multijoueur de l'année je ne veux rien entendre c'est sans aucun doute Splatoon 3 qui est l'un des plus gros succès de cette année sur la console. le titre est plus beau que jamais fluide et dispose d'encore plus d'options pour pouvoir s'affronter dans des arènes où il faut recouvrir l'espace d'encre en plus de ça, le mode solo est plutôt bien développé et vous invitera à parcourir la contrée clabousse tout en réussissant de nombreux défis. Splatoon 3, bref, réussit tout ce qu'il entreprend et s'avère être l'aboutissement de la série ce qui amène à la question suivante Au final, que pourront-ils bien trouver pour un éventuel futur jeu Splatoon ? Et bien évidemment, l'aventure qu'il ne fallait pas manquer en 2022 sur Nintendo Switch, c'est sans aucun doute Xenoblade Chronicles 3 Difficile de passer après un tel titre en 2022 sur Nintendo Switch Xenoblade Chronicles 3 vous embarque dans le monde d'Aionios où les humains sont forcés de s'affronter pour gagner du temps de vie Dans ce contexte pesant, vous allez tenter de briser les chaînes du destin qui vous relient à un avenir fait de larmes et sanglots pour pouvoir justement disposer de votre existence comme bon il vous semble L'univers est gigantesque à la direction artistique soignée et le tout est ponctué par une mise en scène digne des meilleurs animés Si vous n'avez jamais découvert la licence c'est LA porte d'entrée idéale bien que vous puissiez passer à côté des nombreuses références aux précédents épisodes C'est en tout cas l'aventure épique qui laisse doucement présager de ce à quoi on pourra s'attendre en 2023 avec le prochain titre Zelda Voilà qui conclut ce top 10 des meilleurs jeux de la Switch en 2022 Alors oui, il y a 2-3 titres qui n'apparaissent pas dans ce top car ils se sont avérés au final être plutôt décevants dans l'ensemble Dans tous les cas, je serais ravi de savoir quels sont les 3 jeux qui vous ont le plus marqué en 2022 sur Nintendo Switch C'était Tamalou pour JVM Et sur ce, je vous dis à bientôt